Musique Alors si je devais vulgariser ma recherche en deux minutes, je dirais que je travaille sur le titre de ma thèse c'est la mise en mots des processus de normalisation au sein de l'institution carcérale c'est le titre scientifique donc là je ne vulgarise pas qu'en gros je travaille sur les procédés de domination de l'institution et l'impact direct que ça peut avoir sur le discours donc je travaille avec des personnes qui sortent de détention et sur tout l'enjeu qui va donc normalisation en fait c'est vraiment comment l'institution cherche à imposer des normes aux personnes en détention et comment ces personnes qui ont vécu la détention une fois qu'ils sont sortis puisque je travaille vraiment qu'avec des gens qui sont sortis, comment ils font pour, comment je dirais ça pour essayer de justement dépasser cette tentative d'institutionnalisation du discours et ce qu'ils en font Alors pour moi c'était très important justement, ça a été abordé hier de tout ce qui était repolitisé un petit peu le discours scientifique et dans tout ce qui est les enjeux institutionnels de la domination pour moi sont des enjeux politiques forts et je pense qu'une recherche, donc moi je suis en sociolinguistique c'est-à-dire l'étude du langage comme un fait social et la corrélation entre l'espace et les langues et le langage, c'est-à-dire que pour nous tout est langagier et se reproduit dans le discours et ce travail sur les prisons permet vraiment de mettre à jour tout ce qui va être les rapports de pouvoir, de domination et de réaborder les vraies questions qui sont autour de l'exclusion, la ségrégation et la discrimination qui devraient être à mon sens au cœur des sciences humaines et sociales Alors mes projets à venir, donc finir ma thèse, ce serait bien et autrement donc on a trois projets en cours au labo dont je fais partie donc un projet avec une association avec laquelle je travaille déjà depuis trois ans donc on sort d'un gros projet européen, on s'engage dans un deuxième projet européen donc ils me prennent du temps sur ma thèse, ce qui fait que du coup ils n'avancent pas beaucoup et qui en fait, donc premier projet c'était un projet interdisciplinaire donc qui mêlait pédagogie de rue, art et sciences sociales dont la sociolinguistique mais pas que, puisqu'il y avait des sociologues etc qui visait à re-questionner les stigmatisations des quartiers populaires de façon un peu caricaturale c'était ça et donc là ils ont un nouveau projet qui s'appelle l'encyclopédie des migrants et qui aurait vocation sur toute la côte entre Rennes donc qui n'est pas à la côte, mais après suivre toute la côte jusqu'au Portugal donc avec quelques villes cibles, une dizaine à peu près de récolter des discours de migrants donc nous dans ce projet-là par exemple en sociolinguistique tout le travail ça a été d'essayer d'élargir leur conceptualisation de la catégorie migrants parce que pour eux, migrants étaient nécessairement transnationales plutôt hors Europe etc donc nous tout le travail ça a été de dire oui mais quelqu'un qui va par exemple du sud de la France en Bretagne est déjà dans un phénomène de migration et est-ce qu'on pourrait lui trouver une place dans cette encyclopédie donc ça c'est le premier projet donc leur idée c'est à la fin de sortir 3 ouvrages qui auront récolté 400 commentaires enfin 400 interviews donc qui vont être voilà et nous de notre côté au niveau scientifique ce qu'on voudrait faire c'est un documentaire qui accompagnerait toute la démarche du projet en plus d'être dans les groupes de réflexion donc ça c'est le premier projet et le deuxième projet sur lequel je suis qui est intéressant mais je ne vais pas trop détailler parce que d'autres de mes collègues vont vous en parler c'est un projet en lien avec le CNRS c'est ESO donc avec des acousticiens qui sont en train de mettre en place un nouveau protocole d'enquête qui nous pourrait nous servir en termes de donc c'est une espèce de c'est immersif en fait donc c'est un gros procédé qui fait que la personne interrogée est au milieu et peut replacer des sons dans la ville donc elle a un espace en général un espace d'un quartier dit populaire donc qui est présenté donc sous forme sphérique et il doit replacer des sons dans la ville sauf que les premiers dispositifs ne prenaient pas du tout en compte le paramètre langagier c'était des bruits quoi une langue ok alors ils mettaient du blabla sauf que nous vu qu'on travaille sur tout ce qui est plurilinguisme et qu'est-ce que le plurilinguisme etc ça va nous permettre à la fois de recueillir des données et eux leur permettre de vraiment peaufiner un petit peu cette démarche là et le troisième projet donc qui est en lien direct avec ma thèse c'est je travaille avec ça les prisons en fait sont constituées de telle sorte maintenant que vous avez la prison et juste à côté vous avez un établissement qui s'appelle la maison d'accueil et des proches des familles détenues oui c'est ça et qui du coup est une maison d'accueil des proches et des familles de personnes détenues et qui en fait donc accueille les personnes avant et après les parloirs grosso modo et pour tout ce qui va être les premières informations nécessaires c'est à dire comment demander un parloir, le linge etc donc nous on bosse avec eux dans des principes de formation puisqu'ils accueillent de plus en plus de personnes dites ou considérées comme migrantes avec lesquelles ces bénévoles ne peuvent pas communiquer et donc nous on intervient dans cette dynamique là puisqu'ils ont fait appel à notre laboratoire et notamment à moi parce que je travaille sur ce domaine là mais en gros à notre laboratoire et donc moi je suis leur coordinateur en gros et puis après on a des masterants qui vont faire des observations là-bas pour essayer vraiment de produire quelque chose dont ils puissent se servir par la suite mais au sein du laboratoire dans lequel je bosse on est vraiment dans une dynamique de bosser avec les associations toujours dans cette même démarche ce rapport à la domination sociale en tout cas moi c'est là-dedans que je me positionne pour intéressant c'est le plaisir Vous Rid自己 C'est ce rapport à moi d'autres